Bonjour, je m'appelle Damien. L'exploitation est située à Secondinier-sur-Belle. On a créé un GAEC avec mon père depuis 2015 et depuis janvier 2022 je suis passé en EARL avec un salarié à plein temps. Donc on a aujourd'hui 450 chèvres et 46 hectares et on vend notre lait à Sèvres-et-Belles à Selles-sur-Belle. Depuis la fin de l'année 2021, la laiterie a proposé aux éleveurs de rentrer dans un cahier des charges AOP Chabichoux pour obtenir une meilleure rémunération du lait, donc plus 30 euros des millilitres. Et pour y parvenir, on a été obligé de modifier notre ration. Du coup, il y a un aliment en moins qu'on achète qui a été remplacé par Delorge et le deuxième aliment qui est un correcteur azoté qu'on a augmenté en quantité pour mieux concentrer la ration. Et on ajoute la supplémentation PMS qui permet de mieux valoriser la protéine de la ration. Aujourd'hui, la nouvelle ration pour rentrer dans le cahier des charges est composée de 500 g de maïs grain, de 300 g d'orge entière, de 800 g de correcteur azoté avec la supplémentation PMS, de 50 g de graines de tournesol et environ 2 kg brut de fourrage produit sous l'exploitation, de luzerne et du régras. Et aujourd'hui, cette nouvelle ration nous permet d'économiser 4 centimes par jour et par chèvre par rapport à l'ancienne ration. Il est encore un peu tôt pour dresser un bilan avec cette nouvelle ration, mais depuis le premier contrôle laitier qu'on a eu, on a vu que la quantité de lait par chèvre est identique, voire meilleure. Et que grâce à cette économie et à la prime AOP de 30 euros, on arrive à dégager une marge alimentaire par chèvre de 10 centimes supplémentaires, qui permet sur une exploitation comme nous, avec 400 000 litres à l'année, d'obtenir 12 000 euros de recettes en plus par an. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec les établissements Lamy, bien-aimés, Bichoux et Sanders. Donc avec le distributeur, on voit surtout les rations et les analyses de fourrage au quotidien. Et avec Sanders, on travaille avec l'outil de gestion Fluviastat, qui nous permet d'analyser nos chiffres technico-économiques sur l'atelier Caprin. Bonjour, vous êtes au GAEC Plumalac de Mont-Lévrier. Nous sommes une exploitation laitière. Je suis associé avec mes deux fils. Et aujourd'hui, on a 80 vaches, avec objet de monter à 120 vaches. Un voisin prenait sa retraite. Il nous a proposé son exploitation. Il avait 30 vaches et une stabulation herpaillée et salle de traite. Nous, on avait 50 vaches, herpaillées et salle de traite. Mon fils les installait. Alors, quand on a vu ça, on a eu le projet de reconstruire un bâtiment avec deux robots de traite. Alors, les deux enjeux au sein de ce projet étaient de maintenir notre autonomie alimentaire et garder notre qualité de lait et améliorer notre quantité de lait par vache. Alors, on travaille déjà depuis une quinzaine d'années avec, bien aimé, Stéphane Jeannot comme technico-commercial. Il nous a emmenés dans une exploitation où il y avait Laurent Marcouat de chez Sanders qui présentait un outil, l'outil canopée, un outil technico-économique. Et ça nous a permis à faire une étude, une étude prévisionnelle pour présenter à la banque et nous rassurer pour lancer notre projet. Alors, avec Sanders, on a fait un premier bilan fourragé pour savoir si, avec nos terres, on pouvait faire vivre 120 vaches laitières. Le bilan fourragé est revenu positif. On a mis une ration en place à l'auge avec de l'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe et un mâche. Et au robot, un aliment de chez Sanders distribué, c'est du 110. Ça fait un mois et demi que le bâtiment est mis en service. Toutes les vaches passent bien au robot. On a une fréquentation au robot de 2,9 passages par vache. On a gagné 3 kg par vache, ce qui est très bien. J'ai gagné beaucoup en confort de travail. Par rapport à la seule retraite. Avant, j'avais mal aux épaules. Maintenant, j'ai plus mal. Et les vaches ne sont que mieux ici. Alors, pour la partie économique, pas beaucoup de recul. Il n'y a qu'un mois et demi qu'on est en service. Tout s'annonce bien. Malgré la hausse des concentrés, le prix du lait vendu est supérieur aux prisionnels. Et on a une autonomie alimentaire bonne. Bonjour. Alors, je m'appelle Alexandre. Je suis installé depuis octobre 2020 sur la commune de Verruy. J'ai une exploitation aux vignes de 550 brebis en race charolais rouge de l'ouest. Et en parallèle, j'ai un troupeau rouge de l'ouest inscrit. Alors, quand je me suis installé, mes objectifs étaient d'avoir une autonomie alimentaire sur mes brebis, sur mes agneaux, d'avoir des rendements de carcasses intéressants avec une consommation limitée. Et c'est ce que je n'avais pas avec mon fournisseur d'avant. Alors, j'ai réussi à atteindre mes objectifs avec Étienne des établissements Bouchoux en démarrant par l'analyse des fourrages, surtout sur mon maïs sans silage, car c'est ma ration de base, tout simplement. Et on apporte un peu de complémentaires azotés, plus un peu de tritical produits sur l'exploitation, car avant, je n'utilisais que du granulé complet. Alors, les résultats que j'ai atteints sur mes brebis est tout simple. Aujourd'hui, j'ai réussi à économiser 15 centimes par jour par brebis, ce qui équivaut sur mon exploitation à une économie de 5 000 euros sur la présence de mes brebis en perjury. Ensuite, sur mes agneaux, j'ai constaté que j'ai gagné 15 jours à l'abattage et un rendement de carcasses de 3 à 4 %. Et aujourd'hui, j'ai une fierté, c'est que j'ai quand même réussi à gagner quelques concours. Et maintenant, j'arrive à vendre quelques agneaux à un boucher sur Paris. Donc, l'accompagnement que j'ai des établissements Bouchoux se fait avec Étienne. Moi, je suis très satisfait d'Étienne dans le sens où il a su me faire évoluer sur mon exploitation. Et j'ai une très grande confiance en lui dans le sens où s'il y a un truc qui ne va pas, vice-versa, dans les deux sens, on est à l'écoute l'un de l'autre. Et je suis très content de lui faire part de mes résultats parce que pour moi, c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui je suis rendu là. Bonjour, Billerot-François. Je suis installé depuis 2006 sur la commune de Largesse, en polyculture-élevage. J'ai 110 vaches à laitantes. Je travaille avec la filière JB depuis 2015-2016, j'avais pour 250 JB. Mon objectif, c'est de gagner en rentabilité en assurant les performances et les débouchés. Donc, j'ai rencontré Laurent, de C. Sanders, qui m'a expliqué la filière JB. Moi, ça me passait cohérent, parce qu'ils assuraient un prix qui était cohérent pour qu'on vise bien derrière. Et derrière ça, au niveau des rations, il nous a fait travailler plus avec notre céréale de l'exposition, ce qui nous fait acheter que la partie correcteur azoté de chez Sanders, c'est le Tony Robust, qui représente environ 20% de la ration. Depuis que je suis rentré en filière JB, on a augmenté les performances. On est passé à 1600 grammes de GMQ. On est passé à 470 kg de carcasses sur 10 mois d'investissement moyenne. Et le gain par JB par jour est passé à 3,12 euros. Depuis le début de l'année, avec Laurent, de chez Sanders, j'ai fait le choix d'appartir cette supplémentation Carnelite pour essayer d'augmenter encore mon performance. Je suis satisfait de la relation que j'ai avec Laurent pour la partie ration au quotidien. Au-delà de ça, je voudrais remercier aussi le gérant de la filière JB Sanders, qui nous a défendu cette année qui est un petit peu compliquée, pour revaloriser nos tarifs auprès des industriels. Qualité du service et proximité. Proximité et réactivité. Confiance et rentabilité. Sécurité et rentabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...